Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo définition de WordPress. Je suis Alex de WPMarmite et aujourd'hui on va étudier le terme de shortcode. Allez c'est parti ! Si vous utilisez WordPress depuis un certain temps, vous êtes peut-être tombé sur ce que l'on appelle des shortcodes. En français on pourra traduire ça par code court. Il y a certaines extensions qui utilisent cette appellation mais c'est vrai que le terme de shortcode est encore assez couramment utilisé. Ce code court, ce shortcode, c'est justement un petit code que l'on retrouve entre crochets qui est inséré généralement dans des articles ou des pages pour pouvoir afficher un certain nombre de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut afficher par exemple ? Moi sur la marmite j'en ai créé un certain nombre pour pouvoir afficher tout ce qui est boutons de suivi sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, enfin sur les différents réseaux sociaux tout simplement. Mais par exemple si vous voyez sur une de mes pages un petit tankard pour pouvoir me suivre sur Facebook et bien c'est un shortcode que j'ai utilisé. Donc en gros au lieu de remettre le code que me fournit Facebook sur toutes les pages, c'est assez fastidieux parce que ça peut faire quand même quelques lignes, on peut paramétrer ça, alors c'est pas dans WordPress, c'est dans le code, mais on peut paramétrer ça pour faire en sorte de mettre un petit mot comme ça et que ça affiche automatiquement. Ça fait une association et on peut afficher ce qu'on veut. Après il y a d'autres shortcodes qui sont différents, qui sont un peu comme des balises HTML, c'est-à-dire qu'ils sont en deux parties. On a un shortcode de début et il y a un shortcode de fin et au milieu il y a quelque chose que l'on va pouvoir traiter grâce à ce shortcode. Par exemple, il fut un temps où j'ai créé une extension, je ne vais pas donner le nom parce qu'elle n'est plus mise à jour du tout d'ailleurs, donc je ne préfère pas vous inciter à l'utiliser, mais j'ai créé une extension qui sert à mettre en forme du texte, donc par exemple à créer des boîtes de messages. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur un site, mais parfois on a des articles et puis on trouve un petit texte qui est dans un encadré bleu ou un encadré jaune. Avec des shortcodes on peut réaliser ce genre de choses. Aujourd'hui maintenant il y a ce qu'on appelle les constructeurs de pages qui permettent de faire un certain nombre de mises en forme et donc c'est vrai qu'on se sert de moins en moins des shortcodes. En tout cas, vous vous en servez moins en tant qu'utilisateur de constructeurs de pages, mais le constructeur de pages lui se sert de shortcodes. Après c'est totalement transparent, mais il les utilise quand même. Vous verrez si vous utilisez par exemple Visual Composer, faites une mise en page sur une page et désactivez ensuite Visual Composer et allez voir ce qu'il y a sur votre page, vous verrez qu'il y a pas mal de shortcodes. Je pense que je m'égare un petit peu avec les constructeurs de pages, mais retenez bien que les shortcodes c'est quelque chose que l'on met dans les articles ou dans les pages pour pouvoir arriver à obtenir un rendu particulier, afficher certaines choses. Si vous avez envie de créer des shortcodes, je peux vous inviter à aller sur la section Snippets de la Marmite. Snippets, c'est des morceaux de code qu'on donne pour pouvoir vous aider à personnaliser WordPress. Vous verrez qu'il y a une catégorie shortcodes dans laquelle on présente un certain nombre d'entre eux. Je ne sais pas où vous en êtes dans WordPress, mais si vous débutez, vous pouvez aller jeter un œil à wpchef.fr qui est une formation en ligne à WordPress pour apprendre à s'en servir, à l'utiliser et à l'installer. Je n'ai même pas dit les choses dans l'ordre, mais du coup c'est plutôt à l'installer, à s'en servir et à l'utiliser. On voit vraiment pas mal de choses et je vous encourage à aller jeter un œil si vous avez besoin de vous perfectionner ou de revoir vos acquis. C'est vrai qu'on a aussi des stagiaires qui connaissent un petit peu WordPress mais qui ont envie de reprendre tout depuis le début et donc qui se forment avec nous. Après, à vous de voir en tout cas ce que je veux avant que vous partiez, si ce n'est pas déjà fait, c'est que vous vous abonnez à la chaîne YouTube de la Marmite et il devrait y avoir un bouton qui traîne ici et là et même à la fin de la vidéo il y a un petit encart. N'oubliez pas de vous abonner, vous n'avez pas regardé cette vidéo jusqu'ici pour rien, donc abonnez-vous et je vous enverrai les prochaines vidéos de la Marmite. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ! Ciao !